Musique Il s'agit d'une formation sur le machine learning et test mining pour la prédiction en ligne, outils et applications. Elle est initiée par le projet Centre d'excellence d'Afrique en sciences mathématiques, informatiques et applications de l'université d'Abome Kalavi. Le machine learning et la data science de manière générale apportent la valeur aux entreprises qui vont pouvoir exploiter des données qui de toute façon sont générées pour pouvoir optimiser la manière dont ils déploient leurs services et qu'ils optimisent l'exploitation des données qui sont générées pendant qu'ils opèrent leurs opérations. L'objectif c'est de vulgariser, montrer les concepts, comment ces concepts opèrent. Et en ce qui concerne les tests en particulier, c'est quelque chose qui est très important. Autant de connaissances qui permettront aux participants de grade, licence et master, voire doctorants de pouvoir innover et créer des services novateurs à partir des données du test. À mon niveau, ça m'a permis d'avoir un peu plus d'informations sur les procédés qui sont en cours, également dans leur évolution, ce qu'il y a comme amélioration par rapport aux versions précédentes. Cette formation fait partie du second projet des centres d'excellence visant à impacter le développement au Béné, en Gambie, au Niger, au Nigeria et au Togo. Nous formons dans différents domaines de l'informatique. Nous avons actuellement une formation en data science chez nous. Le machine learning est une discipline très utile à cette formation-là. L'objectif, c'est de permettre aux étudiants de la sous-région de prendre part à cette formation pour apprendre les nouvelles technologies relatives au machine learning. Débutée ce 30 août, la formation prendra fin le 3 septembre prochain. Elle est à la fois théorique et pratique.